... Bienvenue dans la suite des aventures de la construction du char mycénien. Les acteurs sont en cours de travail, les apprentis aussi. Ici, nous avons la structure quasi définitive du char mycénien. Nous sommes allés à la Giraudière, l'atelier de fabrication en menuiserie, pour mettre les dernières retouches avant l'usinage. On est avec M. Grégoire aujourd'hui. Bonjour M. Grégoire. Bonjour. Et donc on travaille sur le plan du char avant que les apprentis puissent attaquer. Et nous sommes donc à la Giraudière, dans l'atelier charpente ici. Et nous avons aussi rencontré des problèmes qui sont apparus suite aux diverses questions des artisans ou des manufacturiers comme Philippe de KS Motorcycles qui ont mis le doigt sur un point particulier, en l'occurrence les forces de friction de bois sur bois qui étaient à son avis totalement incompatibles avec une rotation correcte de la roue. Finalement, nous nous sommes positionnés sur des bacs de roulement en bronze qui feraient jonction entre l'essieu et les moyeux et la roue pour que nous puissions avoir un meilleur rendement, l'essieu graissé, lors de la traction du char. Je vous laisse donc rencontrer les différents artisans et profiter de leurs commentaires pour la suite de l'élaboration du projet Charmissénien. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Bon alors donc, pour la rotation de cette roue, qu'est-ce que tu proposerais ? Moi je pense qu'il faudrait sur l'arbre mettre une bague en bronze, soit dans le moyeu, soit sur l'arbre, pour qu'il y ait un frottement bois, métal, et puisque le bronze à l'époque était le métal d'usage, je pense que ça doit pouvoir fonctionner avec de la graisse, ça doit pouvoir marcher. Ça part comme ça, donc là tu as ton axe qui est là, donc là, hop, 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 là tu mets tabac bronze ici, là tu as ta roue au milieu, ton moyeu il part comme ça, donc de l'autre côté c'est la même chose, donc tabac bronze qui est là, et ton moyeu qui vient se fermer là. Ok. Les deux c'est suffisant, je suis sûr que deux, enfin ça sert à rien d'en mettre au milieu. Nous sommes donc passés à la coupe de grosses sections de chaîne, afin de créer la structure qui nous permettrait de tailler précisément l'essieu, et plus tard de le tourner pour faire les axes. Sur ton plan, on voit que là tu as le, bon, appelons ça le berceau, d'accord, sur lequel l'axe est fixé. Ok. Bon, là on a défini l'épaulement de l'axe, où on vient tourner cette partie là, qui fait 40 cm, comme on l'a vu sur ton ordinateur. Ok. Tac. Bon, ben, si on veut définir ta distance minimale de ta roue qui est centrée là, ok, mais soit le premier moyeu il est long, et on trouve que le moyeu il est trop long, donc on le raccourcit, si on veut que ça fonctionne, ton épaulement on le prolonge, on le met là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'interruption du carrelé vers la partie tournée, et ben, au lieu de l'avoir ici, on la prolonge pour la mettre là. Et ta distance entre ton chariot et ta roue, cette distance-là, c'est toujours la même, ou du moins, c'est celle que tu souhaites. Si je prends mon crochet que je mesure, il va falloir que je traverse, 17, ça commence à faire un peu de distance, quoi. Tu vois, c'est faisable, mais ça commence à faire un peu de distance, sachant qu'il va falloir que je le tourne en l'air. Je ne vais pas pouvoir le tourner entre pointes. Je suis obligé de le tourner en l'air. Et plus tu vas essayer d'aller chercher au fond, moins c'est maniable. Alors, j'ai un gros crochet, mais si ça pouvait être un peu plus réduit, ça serait plus pratique. Alors, ça peut être réduit parce que l'icotographie nous montre, effectivement, des moyeux un peu plus courts, mais il faudrait justement qu'on ait quand même un appui pour éviter que la roue ne bouge trop. Mais je pense que... Mais la roue, elle ne bougera pas. D'autant plus qu'il y a une bague en bronze dans la roue. Une bague en bronze qui sert de pallier à la sortie du moyeu, que ce soit le moyeu interne comme le moyeu externe. Et à mon avis, plus ces bagues, elles sont proches, mieux c'est en termes de déformation et de limitation de l'échauffement. Parce que, à mon sens, ça limitera une certaine flexibilité. Plus on a de bois, plus ça peut fléchir, surtout en chauffant. Moins on en a, mieux c'est. Peut-être que je me trompe, mais j'aurais tendance à réfléchir comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada